il ya beaucoup de gens qui ne savent pas comment ufdg a été créé beaucoup de gens ne le savent pas oui et les explications que je vais vous donner ici là pour la création de ufdg ça va beaucoup vous étonner mais oui ça va beaucoup vous étonner et il ya beaucoup de personnes moi mon but c'est quoi je suis un rassembleur un leader d'opinion et inchallah d'ici dans quelques années je dis bien dans quelques années vous verrez toute la guinée là beaucoup la majeure partie 80% tout le monde va porter pour inchallah parce que la haine qu'on nous a mis la manipulation qu'ils ont mis dans nos têtes envers notre communauté full bella pour que les gens s'enlènent s'en éloigne ce n'est pas ça ce n'est pas ça c'est loin de là c'est loin de là notre communauté full be est seulement victime de sa solidarité envers les uns et les autres c'est tout pourquoi être contre ça au lieu de faire comme eux quand tu dis ça il ya des gens qui vont dire que tu es en train de te faire plaire au peuple mais la réalité elle est là nous autres est ce que nous on s'entraide entre nous est ce que on s'entraide entre nous il faut se poser cette question il ya les mauvais dans tous les ethnies les mauvais sont dans toutes les ethnies il ya les bons et les mauvais mais regardez nous la majeure partie à aujourd'hui c'est dix ans de pouvoir c'est trois sous sous trois fils de moria trois c'est à dire quand quand tu parles quand tu parles de affaires de sous sous la c'est à dire l'un des premiers à citer l'un des premiers à citer c'est les morianais l'un des premiers à citer quand tu parles affaire de sous sous en général parce que il ya des noms il ya seulement en moria que tu trouveras de nom tu ne trouvera nulle part en afrique nulle part en afrique par exemple yansani yansani tu ne trouvera nulle part en afrique ça veut dire que eux c'est des vrais sous sous est ce que je me fais comprendre par exemple yatara yatara vous ne trouvera nulle part en afrique même dans les autres ethnies mais les autres noms là les faux fana et autres tu peux les trouver chez les malinqués y'a les malinqués faux fana y'a les malinqués dans les autres pays en afrique maintenant pendant dix ans il ya eu trois ministres de moria des vrais sous sous qui sont venus à la tête du pays mais aujourd'hui prenez la route de fort carrière pour allonger tout le moria c'est la boue et la poussière qui va vous étouffer la boue et la poussière qui va vous étouffer tellement que quand eux ils sont prêts à partir là bas c'est l'hélice l'héliscopter qui prennent pour partir maintenant si pendant dix ans les cadres sous sous ont été les premiers ministres c'est à dire après le président directement c'est le premier ministre qui vient on dit c'est le président de l'assemblée non c'est pas ça en guinée ce n'est pas ça non 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 l'influence du premier ministre est plus forte que l'influence du président de l'assemblée en guinée vous le savez comme moi maintenant pendant dix ans on a eu des ministres sous sous premier ministre sous sous c'est à dire c'est quoi le deal qui s'est passé entre elle et le boss il faut que le pouvoir soit entre malinqué et sous sous donc il faudra que le premier ministre soit sous sous tant tant c'était quoi il faut que le cadre sous sous plus aider sa communauté plus aider la guinée plus aider tous les guinéens c'est à dire je parle pas dans cet aspect pour dire que voilà et les cadres les premiers ministres qui ont été nommés qu'il fallait seulement qu'il arrange moria non 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 mais il devait pas la laisser dans cette puteuse état parquet à moria parquet à vos carrières même tout de suite c'est la boue et la poussière qui vont vous tuer donc ça c'est l'image de nous autres je veux pas parler d'ethnie je veux pas parler de nom donc ma communauté full baie est victime de sa solidarité parce qu'aujourd'hui regarder partout dans le monde partout dans le monde partout dans le monde quand une personne full baie à un problème toutes les personnes de cette communauté qui est dans cette dans ce pays ou dans ce district ou dans cette ville se donnent les mains pour aider la personne pour aider à ce que si la personne a un problème puissant sortir c'est comme ça on dit on est fier d'être de cette ethnie c'est comme ça on doit le faire maintenant si c'est nous autres si ma soeur kamara a un problème de papier elle a un problème de loyer et que en même forme qu'elle a ce problème au lieu que j'appelle tous les autres à cotiser pour qu'on puisse l'avenir à l'aide je serai le premier à bassoir pour gâter son nom regarde elle est là elle se fait la dame elle se fait la grosse elle fait les beaux beaux photos sur facebook elle n'a rien et c'est un peu ta soeur la balle elle est là bas on va là je veux même qu'on la rapatrie nous autres c'est ça on contribue à la destruction de nos propres frères c'est ça on est les premiers à se haïr on est les premiers à se détester on est les premiers à se diffamer je ne dis pas que ça n'existe pas dans ma communauté fourbet m'inca m'inca du coup pour le 50% 50% source à année mine et tout à l'aïka donc la france vérité les mauvaises personnes les personnes qui te font la jalousie existent dans toutes les ethnies c'est on raconte ça partout mais c'est nombreux ou ou c'est fréquent c'est fréquent où il faut se poser cette question il faut se poser cette mentalité c'est pourquoi que nous souffrons aujourd'hui c'est pourquoi nous sommes en arrière aujourd'hui cette communauté aujourd'hui elle est devenue la communauté la plus influence influente d'afrique la plus influente d'afrique parce qu'elle se donnait quoi comme objectif elle se donnait comme objectif de réussir c'est tout elle s'est donné comme objectif de réussir pour que le monde puisse parler d'elle c'est tout il n'a quand vous voyez que cette communauté a grandi les échelles et est arrivé jusqu'à là aujourd'hui maintenant vous voulez passer par tous les moyens pour les diaboliser pour les saccager les dédures les traités de tout nous les vrais fils de ce pays on sortira pour vous dire que non ce n'est pas acceptable on l'acceptera jamais jamais en tout cas dit ce que vous voulez j'ai trop parler sur ce sujet mais sachez que c'est à cause de cela seulement que tous les mensonges que tous les manipulations que tous les c'est à dire les frustrations qu'on met sur la communauté foulebert aujourd'hui c'est parce que ils sont solidaires entre eux parce que ils ont réussi ils ont réussi c'est tout parce qu'ils sont ils ont mis dans leur tête l'objectif de réussir nous autres on s'est donné quoi comme objectif il faut il faut me répondre on s'est donné quoi comme objectif d'aller sur le karamoko pour embouter l'enfant de ta soeur d'aller sur le karamoko pour embouter embouter ta propre frère et ton propre frère ou ta propre soeur faire là les trucs mystiques contre tes propres parents je ne dis pas que ça n'existe pas ce jeu mais ce jeu il cède entre eux il s'épaule entre eux voyez quelqu'un un magasin ici il cherche à ce que son cousin vient à ce que son frère vient comment toi nous autres où est ce que tu as fait ce que tu es en train de faire là par exemple tu travailles dans un bureau est ce que ton frère travaille là bas par exemple tu es dans quelque part est ce que ta soeur est là bas tu veux que tout le monde passe par toi pour dire que s'il a besoin d'acheter une allumette c'est vers toi qui va venir demander s'il a besoin d'acheter une patte dentifrice c'est vers toi qui va venir demander vous ne voulez pas que le monde change cette vérité là notre échec c'est là laissons laisser ma communauté pour le bébé en paix ils ont réussi ils ont grandi les gestes chelons et aujourd'hui que vous le voulez ou non dites ce que vous voulez l'alternance politique l'ufdg on aura le pouvoir on va gouverner changer le pays unir et servir la guinée un point mille tirets fait toutes les manigances que vous voulez notre président c'est un homme humble sincère honnête je veux dire je vous dis le but de la vidéo vous savez comment il ya déjà été créé vous ne le savez pas c'est pourquoi je suis et je resterai toujours fidèle à mille pour cent derrière mon président oui parce que ce n'est pas un homme ingrat ce n'est pas un homme ingrat il a toujours reconnu et il a toujours respecté il a toujours enlevé sa saussure quand il venait voir son papa celui qui l'a fait celui qui l'a mis devant la politique guinée il a toujours respecté vous voulez réussir vous voulez qu'on vous respecte vous voulez que dieu soit avec vous respecter soyez reconnaissant envers tous les personnes qui vous ont qui vont vous épauler franchement le président c'est l'eau avant de créer l'ufdg quand il voulait créer l'ufdg est ce que vous savez ça je vais vous dire ça aujourd'hui on m'a pas dit de le dire mais moi je vais vous dire nous nos parents nous autres là pour que vous sachiez réellement qui est celle l'eau pour que vous sachiez il ne voulait pas quand il voulait quand il voulait créer l'ufdg pour se lancer dans la politique il est venu voir son père le feu général la salle à conté paix à son âme il est venu avec respect ce que vous ne savez pas il s'est approché de lui la création de l'ufdg il a dit au feu général la salle à conté il a dit demandé à il agit au feu général la salle à conté il lui a demandé qu'il veut se lancer dans la politique qu'il veut créer une un parti politique que si le feu général président la salle à conté accepte qu'il va créer un parti politique mais que si le feu général la salle à conté n'accepte pas qu'il ne va pas créer un parti politique regardez ce respect là regardez cette considération le président selou est venu voir son père qui est sous sous et il n'a pas demandé conseil à son père il n'a pas demandé conseil à sa mère ni à ses frères et soeurs il est venu voir le feu général la salle à conté pour lui demander son accord si il pouvait créer un parti politique oui ou non et comme vous savez que le fait général la salle à conté c'est quelqu'un d'homme gentil un bon sous sous modèle que la guinée la guinée pleurera toujours le feu général la salle à conté c'est le co-fondateur de l'ufdj ce que vous ne savez pas autant sur ce n'a fallu obé autant sur ce n'a fallu obé l'héritage que conté nous a laissé c'est l'ufdj l'héritage politique que la salle à conté nous a laissé c'est l'ufdj parce que le feu général la salle à conté a répondu à son fils selou d'alain en lui disant tu as toute ma bénédiction vas-y il faut créer un parti et il a rajouté ceci regardez ce que le feu général la salle à conté a rajouté il a dit vas-y crée ton parti tu as toute ma bénédiction et tu feras un bon président il a rajouté ceci vas-y crée ton parti tu as toute ma bénédiction et tu feras un bon président le feu général la salle à conté a pris encore de l'argent tous c'est à dire la bénédiction qu'il a donné à il a c'est l'eau ça ne lui a pas suffi les compliments qu'il a bis sur et là c'est l'eau ça ne lui a pas suffi il a pris encore de l'argent il a donné à hélas c'est l'eau pour un début de financement pour créer son parti politique et là ça ne contenait pas le cofondateur de l'ifdj pour moi il est si tu aime la guinée si tu veux que ce qu'on vivait à l'époque de l'ancien à conté vient adhérer à l'ufdj n'est pas honte ne soit pas aigri ne garde pas la haine mais tout à l'écart vient adhérer à l'ufdj on va tout faire pour qu'il ait ses loups plus c'est à dire réaliser le rêve de son père qui lui a donné sa bénédiction qu'il a donné sa confiance en lui disant vas-y crée ton parti politique et tu feras un bon président c'est comme ça lui a déjà été créé c'est comme ça si vous ne savez pas autant sur ce roman que l'on n'aille à baobéto je vous explique aujourd'hui donc la guinée est une et indivisible nous sommes tous des guinéens frères et sœurs il n'y a pas d'ethnie pas d'ethnie pas de pas de parce que toi tu es venu le premier à konakri parce que l'autre est venu en dernier non l'important c'est la guinée tous ensemble unis pour faire développer d'autres pays pour faire avancer l'autre pays un point mille on dit l'oro bourrina nafa taré mouna bouna boukyo kifou fa nafa